Bonjour et bienvenue dans le magazine des français de l'étranger de mars 2016 au sommaire ce mois ci une intervention du clès qui fait le point sur l'assurance chômage des travailleurs frontaliers un point sur les chiffres 2015 des français de l'étranger la ville la plus chère du monde les résultats du rapport 2016 sur le bonheur mondial et enfin l'arrivée de la correction numérique du baccalauréat des jeunes français de l'étranger en 2016 pour commencer ce magazine laura faubel directrice de la documentation de la communication du centre de liaison européenne et internationale de sécurité sociale nous parle de l'assurance chômage des travailleurs frontaliers quelle est la définition du travailleur frontalier au sens des règlements européens de coordination en matière de sécurité sociale un travailleur frontalier désigne une personne qui exerce une activité salarié ou non salarié dans un état membre et qui réside dans un autre état où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine prenons l'exemple du salarié qui réside en france et qui travaille en belgique le pays qui verse les prestations de chômage est différent selon le statut du salarié s'il est en chômage partiel c'est à dire que le lien avec son employeur est maintenu mais l'activité est seulement suspendu il sera indemnisé par le régime belge de sécurité sociale s'il est en chômage complet c'est à dire que son contrat de travail en belgique est rompu qu'il n'existe plus de relations contractuelles entre lui et son employeur dans ce cas c'est l'état de résidence donc la france qui lui paye les prestations de chômage même si les cotisations ont été versées en belgique alors en termes de démarche dans le cas du chômage complet le salarié frontalier devra solliciter le formulaire ou document portable u1 auprès de l'office national pour l'emploi en belgique c'est ce qui s'appelle l'onem ce document établi par l'institution du dernier état d'emploi récapitule les périodes d'assurance ou d'emploi accompli sur le territoire de cet état afin de permettre le cas échéant à l'institution du nouveau pays d'emploi d'examiner les droits à l'indemnisation chômage au regard de sa législation elle tiendra compte des périodes accomplies dans l'autre état donc ce document u1 est à présenter à pôle emploi de son lieu de résidence en france pour le calcul du salaire de référence servant à déterminer le montant de la location pôle emploi tiendra compte des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant la perte de l'emploi quel que soit l'état dans lequel les activités ont été exercées ensuite c'est le calcul français des prestations de chômage qui s'applique plus d'informations sur claise.fr ou le site de pôle emploi parmi les 1 710 945 français de l'étranger inscrits sur les registres consulaires près de 1 sur 2 selon les chiffres communiqués par le ministère des affaires étrangères le 11 mars 2016 résident en europe et plus spécifiquement et dans l'ordre en suisse au royaume uni en belgique et en allemagne deuxième sur le podium avec 4% d'augmentation depuis l'an passé les états unis le pays qui avec 21% a connu la plus forte hausse en nombre de français établi et cuba suivi de plusieurs pays d'afrique comme le mali congo soudan tanzani et l'algérie deux autres destinations également en hausse la birmanie et l'islande mais globalement le nombre officiel de français recensés n'a augmenté que d'environ 2% depuis l'an passé rappelons qu'il serait en fait estimé à 2,5 millions une enquête réalisée par economist intelligence unit analyse depuis 30 ans le coût de la ville dans les principales capitales mondiales sachant que la référence et new york avec un indice 100 ses résultats publiés à la mi-mars révèle que singapour avec un indice 116 est la ville la plus chère du monde elle est suivie de zurich à égalité avec hong kong paris quant à elle occupe la cinquième place du palmarès mondial mais la première ville de la zone euro sachant que hormis copenhague que l'on retrouve dans le top 10 la majorité d'entre elles ont reculé dans le classement avec un euro qui s'est déprécié les résultats du rapport 2016 sur le bonheur mondial ont été révélés à la mi-mars publié la première fois par l'onu en 2012 la deuxième en 2013 et enfin la troisième en 2015 cette étude se propose de délivrer le classement des pays où on est le plus heureux du monde ainsi sur 156 pays analysés selon les critères majeurs suivants le pib par habitants les soutiens sociaux l'espérance de vie la liberté sociale la générosité et l'absence de corruption le grand gagnant et le danemark suivi de près par la suisse en revanche celui où l'on serait le plus malheureux est le bourrundi la syrie occupant la 156e place juste devant la france quant à elle est à la 32e place devant sans juste l'arabie saoudite La EFE l'agence pour l'enseignement français à l'étranger opérateur du ministère des affaires étrangères qui rassemble 494 établissements scolaires implantés dans 136 pays scolarisant ainsi près de 340 mille élèves va adopter en 2016 la correction numérique des copies du baccalauréat en test depuis 2011 un système qui évitera ainsi aux copies du baccalauréat précédemment envoyé par voie postale dans les rectorats français les aléas météorologiques ou encore les conflits géopolitiques régnant dans certaines zones sensibles pour les élèves pas de changement ils passeront toujours leurs examens dans une salle avec devant une copie papier qui sera ensuite scanné et transmise via une plateforme baptisée via tic aux correcteurs concernés et ce dans un anonymat toujours garanti merci de nous avoir suivi et rendez vous le mois prochain